Bonjour, je suis Clémence et je suis très heureuse d'être avec vous en direct de DS Design Studio Paris. Alors je vais vous suivre tout au long de cette transmission et vous allez voir, c'est une opportunité absolument unique que nous avons aujourd'hui de découvrir les coulisses de DS Automobiles. Et tout de suite, nous allons rejoindre Thierry Métraud qui est là. Thierry, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du style chez DS Automobiles. Un immense merci de nous accueillir dans ce lieu unique qui est dédié au luxe automobiles. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ce que je peux vous dire, d'abord, c'est la première fois qu'on ouvre les portes aux médias, aux publics du DS Design Studio Paris. D'accord, donc on est très privilégié. C'est un endroit extrêmement confidentiel et on ne le sait pas très peu. Donc ici, vous êtes vraiment au cœur du réacteur de la création de DS Automobiles. Et on est sur un mode d'organisation innovant sur ce studio. Un petit peu particulier. Particulier. Donc on a pris tout simplement le modèle des startups. D'accord. Vous avez ici sur cette surface, en fait, l'ensemble des équipes créatives qui sont regroupées. D'accord. Vous avez les designers intérieurs, designers extérieurs. Vous avez également les modeleurs numériques qui travaillent en direct avec ces designers. D'accord. Donc tout le monde ensemble. Il y a également les gens qui travaillent, par exemple, sur les phares, les feux, qui nécessitent là aussi un savoir-faire technologique, un savoir-faire en style particulier. Ils sont ici, plus une équipe Virtual Lab qui crée des images qui est ici. Alors là, je ne vous montre pas tout. Non, mais j'imagine. Vous ne l'avez pas tout. J'imagine. On a encore quelques éléments secrets. Bien sûr. On a notamment un atelier de céleri. On réalise toutes les confections qui sont faites en interne. Ça, c'est assez unique dans le monde automobile. Ok. On a également un centre de réalité virtuelle. D'accord. Le studio couleur matière qui est de l'autre côté du couloir. D'accord. On a également notre botte secrète. Ah, dites-moi tout. C'est à l'extérieur de Paris. Je ne vous dirai pas où. C'est un endroit extrêmement confidentiel. En fait, on fait rouler nos maquettes pour s'assurer qu'on a des belles proportions, que le style est vraiment parfait. On le fait en lumière naturelle, dans un environnement naturel. Parce qu'une voiture, au filet, ça évolue dans un milieu naturel. Et ce n'est pas dans un studio de style ou dans un salon automobile. Bien sûr. Et à propos de style, sur ma droite, on peut voir un petit peu des images qui ont été source d'inspiration pour DS Automobiles. Exactement. Différents univers. On aime bien ça. Donc, on a mis sur ce mur, en fait, à la fois l'histoire de la marque. On va retrouver des images de nos derniers concept cars. Parce que les concept cars nourrissent nos véhicules de série. On va retrouver également de l'inspiration pour les designers. Donc, on va retrouver de l'inspiration sur l'architecture. On va retrouver la pyramide du Louvre. Elle fait partie de... Déjà, on est partenaire du musée. D'accord. Et puis, elle nous inspire aussi graphiquement. Cette forme triangulaire, pyramidal, de pointe de diamant, nous inspire dans nos créations. On retrouve également des images de mode. Parce qu'on est très connecté avec le monde de la mode. Là, ça concerne peut-être plus le style intérieur. Et l'expression de ce savoir-faire du luxe français qu'on veut avoir au sein de la marque DS. Merci infiniment, Thierry. Merci beaucoup. Je vous retrouve tout à l'heure. Là, vous allez voir la deuxième partie. Exactement. Nous allons vers la zone découverte. Nous allons retrouver Eric Apote, qui est directeur produit de la marque. Allez, c'est parti. On y va. Eric, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Bonjour, je t'en prie. Donc, qu'est-ce que cette zone découverte ? Alors, c'est pour marquer et célébrer un événement très important parce que nous allons révéler aujourd'hui, en avant-première, notre deuxième opus, le deuxième opus de la marque DS, qui est le DS3 Crossback. Alors, DS3 Crossback porte beaucoup d'ambition et nous avons pour lui des parties prises très, très fortes. En effet, nous voulons bousculer les codes et nous voulons créer la nouvelle référence absolue de son segment. C'est un SUV urbain et voyageur qui, au niveau technologique, possède le maximum de ce qui existe aujourd'hui sur le marché, plus des innovations marquantes, que ce soit sur les aides à la conduite, que ce soit sur le confort, sur l'audio et sur les powertrains. Nous avons aussi, bien entendu, poursuivi notre stratégie de personnalisation comme sur DS3 Crossback. Chaque client se verra offrir le choix entre des milliers de possibilités, de combinaisons pour configurer la voiture conformément à son goût, à son image, à ses préférences. Et puis, le dernier point, c'est le style. C'est une voiture, bien entendu, 100% style avec des proportions complètement inédites, des grandes roues, une silhouette râvelée, prête à bondir, très, très efficace et, en plus, des intérieurs au maximum du savoir-faire, du luxe français. Donc, nous avons de très, très fortes ambitions. Moi, je vais vous dire, personnellement, je suis convaincu que cette voiture va marquer son temps. Je suis convaincu qu'il y aura un après. Il y a un avant DS3 Crossback et il y aura un après DS3 Crossback. Merci infiniment, Éric. C'est très excitant. On va maintenant vous laisser pour se diriger vers le premier atelier. Cet atelier qui est donc le style extérieur où nous allons retrouver Bertrand. Il est là. Bonjour, Bertrand. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ce premier atelier. Alors, en fait, c'est un peu ici que tout commence. Quelles ont été les premières idées pour cette DS3 Crossback ? Alors, les premières idées sur la DS3 Crossback, d'abord, c'est des proportions. D'accord. C'est un style, on parle des détails de lignes, mais quand on a des belles proportions, on va dire que notre travail est plus facile. D'accord. Et on a eu la chance, sur ce projet-là, de développer la base technique. D'accord. Donc, issue des ingénieurs, qui nous a permis d'avoir les proportions qu'on voit sur les dessins. Naturellement, on met des roues de grande taille, on met un flanc assez généreux, des petites glaces. C'est ce qu'on a voulu conserver sur ces maquettes-là. D'accord. Alors, je crois qu'il y a un petit clin d'œil à la DS3. Vous nous expliquez ça ? Oui, vous avez pu le remarquer. Sur ce projet, nous lui avons des belles proportions. Et puis aussi, le petit clin d'œil à la DS3, qu'on retrouve ici avec cet aileron de requin, qui amène tout le dynamisme de la voiture, qu'on a placé au pied milieu. D'accord. C'est deux lignes aussi, caractéristiques de DS3, avec une qui est légèrement décalée. D'accord. La voiture est vraiment une attitude de petite boule d'énergie sur la route. Et puis après, en termes de face avant, on a voulu une voiture qui est très charismatique. D'accord. Alors, peut-être avant qu'on aborde cette partie face avant, moi, il y a des petites choses que j'ai retenues et qui m'ont beaucoup étonnée. On peut peut-être parler des poignées affleurantes, parce que ça, je vous laisse le dire. Alors, sur la face latérale, effectivement, du fait qu'on ait mis un aileron de requin, il a fallu travailler énormément avec la technique. Il nous a permis d'avoir des lécheurs cachés. Oui. Alors ça, c'est assez étonnant. Donc, c'est ce qu'on fait naturellement sur des concept cars. Voilà. On a cette espèce de caoutchouc noir qui n'est pas très esthétique, au final. Donc là, on ne l'a pas supprimé, on l'a juste caché derrière elle-même. D'accord. Ce qui permet d'avoir cette plénitude dans le flanc. C'est quelque chose de robuste. Et on a supprimé de la même façon les poignées, qui sont affleurantes. Alors, comment on fait pour ouvrir ? Alors, comment on fait pour ouvrir ? C'est à l'approche. D'accord. Ça s'ouvre à 1,50 mètre à l'ouverture. Et puis, quand on ferme la voiture, ça revient. D'accord, ok. On parle peut-être des feux aussi, parce que ça, c'est une vraie innovation sur cette DS3 Crossback. Alors, toujours en innovation, sur la partie face avant, il y a une innovation majeure qui est le Matrix-Ville. Une fonctionnalité qui permet schématiquement de rouler en plein phare. Et tout en conservant notre signature lumineuse de style. D'accord. On a trois modules. Oui. Ce qui explique cette ligne de style caractéristique qui met en avant, on va dire, la technologie. Notre but, c'est de valoriser la technologie par le style. D'accord. On voit bien, d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, on se demande toujours comment naît une voiture. Et là, on a donc une maquette qui est composée. Quel est le matériau que vous utilisez là ? Donc, ça s'appelle de la clé. D'accord. C'est une sorte d'argile. D'accord. Ça se présente sous cette forme-là. On la met dans des fours pour la réchauffer. Et ça permet, avec des modeleurs clés, des artistes, de sculpter la voiture. D'accord. On travaille en numérique. Et après, on travaille à la main et on repasse en numérique. Merci infiniment, Bertrand. Merci pour toutes ces explications. Nous allons maintenant nous diriger vers le deuxième atelier qui est l'atelier couleur et matière où nous allons retrouver Céline qui va nous expliquer un petit peu quelles sont les dernières innovations sur ce modèle. Bonjour Céline. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu quelles sont les innovations sur ce dernier modèle. Oui. Et sur une thématique qui est très parisienne, il me semble. Oui. Alors, sur DS3 Cresbach, en fait, on a une organisation d'univers couleur et matière en inspiration. D'accord. Des inspirations, effectivement, très parisiennes. Donc, on a Montmartre, Bastille, Performance Line, Rivoli et Opéra. D'accord. Et donc, dans ces inspirations, on reprend les éléments identitaires de la marque en termes couleur et matière. Donc, par exemple, le bracelet montre, la confection bracelet. D'accord. Qu'on développe et qu'on fait évoluer au cours de la vie de nos véhicules. D'accord. On a également, on retrouve dans l'opéra, le point perle. D'accord. Le point perle, en fait, qui est un point identitaire de la marque. Donc, on vient vraiment travailler le détail du point, les coloris et aussi l'association de matériaux. Et avec ce point perle, ce qu'on retrouve dans Opéra et également l'édition limitée de la première, c'est notre finition Art Laser qui est en fait un cuir napa patiné avec des encres et des pigments métalliques. Oui, on le voit là, à la lumière. Ce qui permet d'avoir une révélation et une subtilité de la teinte à la lumière. D'accord. C'est vraiment très intéressant. Et alors, il faut qu'on parle aussi du fameux tressé, c'est ça ? Il est là. Alors, le tressé basalte qu'on retrouve dans l'inspiration Performance Line. D'accord. Le Performance Line, c'est une inspiration qui lie à la fois élégance et sportivité. Et donc, en plus d'un décor en alcantara, le tressé basalte, en fait, c'est un matériau hybride qui lie à la fois des lanières de simili-cuir et du textile. C'est un matériau qui est fait 100% en France. On l'a développé avec notre partenaire qui a fait un métier spécifique pour ce textile. Donc, on a travaillé à la fois la structure, la couleur, puisque le positionnement des fils dans ce textile fait la révélation de la couleur à la lumière. Donc, on a vraiment travaillé Et justement, vous parlez couleur et j'en profite pour rebondir parce qu'il y a eu un vrai travail sur les pigments, Sur les couleurs, justement, on va découvrir ça. Elles sont là. Alors, allez-y, expliquez-nous un petit peu. On a donc le bleu. Alors, là, on a la couleur définitive que je montre. Les autres restant des matériaux de travail. Oui, alors en fait, là, vous n'avez que deux essais, mais on en a des centaines et des cinquantaines. Parce que l'idée, c'est vraiment de mettre au point une teinte très spécifique. On est parti de l'idée de faire autre chose qu'un bleu primaire pour le Bleu Millenium parce qu'on voulait quelque chose vraiment de spécial pour ce véhicule. Donc, on a fait le Bleu Millenium qui est une teinte qui a une subtilité qui passe du bleu au vert. Et qui souligne les lignes du véhicule. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et dans cette teinte, on a également un pigment innovant. Ce sont des particules de vert qui permettent d'avoir un effet pailleté qui crépite un petit peu. C'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup chez DS. On travaille vraiment la profondeur de la teinte, la saturation et la subtilité également de la tente. Merci infiniment, Céline. On vous quitte à regret, mais c'est pour aller rejoindre Vincent, Vincent De Vos, qui est au DS Lounge, qui va nous parler de technologie et de sécurité. Et là aussi, vous allez voir plein de surprises, de belles surprises. Évidemment. Bonjour, Vincent. Bonjour. Merci. Alors, expliquez-nous. ici, on va parler technique et sécurité. Oui, tout à fait. Aide à la conduite, par exemple. Puisqu'on a développé une technologie sur DS3 Crossback qu'on appelle le DS Assist. D'accord. Et donc, avec ce système, la voiture, elle conduit presque à la place du conducteur. Oula. Presque. D'accord. C'est-à-dire que, comme le conducteur, il est responsable de sa conduite, mais la voiture l'aide au quotidien. D'accord. Par exemple, un exemple un peu concret ? Par exemple, on arrive dans les bouchons où on est sur une autoroute un peu vide et on s'ennuie un peu. Et donc, la voiture peut prendre un peu le relais pour se relaxer. Comme ça, on se relaxe, on est un peu moins concentré et c'est moins fatigant. D'accord. Et pour ça, la voiture, elle fait quoi ? En fait, elle va piloter, si vous voulez, la distance par rapport à notre voiture et elle va contrôler la vitesse. Mais elle va même aussi contrôler la trajectoire de la voiture. Elle va se positionner de manière très précise sur la file, au milieu ou à droite un peu de la file si on veut laisser passer les motos, par exemple. D'accord. La voiture, elle conduit déjà presque toute seule. On le voit là, justement, on a une petite démonstration. Alors Vincent, il y a aussi une autre innovation qui est incroyable pour se garer. Oui, alors ça, on appelle le DS Spark Pilot. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est la voiture qui se gare toute seule. Fini les créneaux infernaux. Voilà, on ne touche plus au volant, on ne touche plus à la boîte de vitesse, on ne touche plus au pédale. La voiture, elle fait tout toute seule. D'accord. En fait, elle a plein de petits capteurs partout et elle scanne les places en permanence. Et quand elle détecte une place, on peut lui demander de se garer. D'accord. On appuie sur un bouton et tout se passe tout seul. Ok. Vincent, on va passer au dernier atelier qui est l'atelier électrification. Alors là, c'est un peu étonnant puisqu'on a une voiture qui est quasiment désaussée. Elle est un peu particulière, cette voiture. Oui, c'est ce qu'on appelle une plateforme. D'accord. Ça nous permet de montrer la nouvelle plateforme sur laquelle est conçue DS3 Crossback. Et là, en l'occurrence, c'est la version électrique. Est-ce que ? 100% électrique. Et oui, parce qu'on a une version 100% électrique de DS3 Crossback qu'on appelle E-Tense. D'accord. Et donc, ça, c'est génial. Et avec cette plateforme, on voit où sont mises les batteries, par exemple. Alors là, justement, on peut le voir, c'est toutes les parties en bleu. Ce sont les batteries électriques et on voit avec les flux lumineux un petit peu le chemin. Alors ça, vous pouvez peut-être nous en dire un mot. Donc, on a mis des batteries à l'arrière, à l'avant, un peu partout hyper exigeant. ça veut dire que dans la vraie vie, on aura toujours au moins 300 km, voire souvent plus. Incroyable. Et effectivement, ce flux lumineux permet de voir l'électricité. Parce que quand on accélère, par exemple, on prend de l'électricité aux batteries et on l'amène vers le moteur électrique parce qu'on a un moteur électrique à l'avant de la voiture qui est ici. Et puis, vous arrivez au feu rouge, vous allez lever le pied et à ce moment-là, on va créer de l'électricité. On va régénérer de l'électricité qu'on renvoie aux batteries. D'accord. De la même façon, si vous freinez, vous allez créer de l'électricité avec ces freins et on recharge les batteries à nouveau. Il faut qu'on parle du confort thermique, Vincent. Ah oui, parce qu'on a un truc génial dans cette voiture qu'on appelle la pompe à chaleur. C'est ici caché, là derrière. Et la pompe à chaleur, c'est comme dans les maisons haut de gamme, vous savez. Ça permet de faire et la climatisation ou le chauffage à la demande. Et donc, ça permet d'avoir un confort thermique super mais sans consommer beaucoup d'électricité. En gros, c'est une voiture sur laquelle il n'y a zéro compromis ni sur le confort ni sur le style. Tout à fait. C'est ça. Grâce aux nouvelles technologies, vraiment, on a optimisé et c'est vraiment une voiture à la pointe de la technologie pour son segment. D'accord. OK. On parlait des roues tout à l'heure avec Bertrand quand on était à l'atelier style extérieur. On les voit bien, là, on voit qu'elles ont été, elles sont beaucoup plus grandes. Tout à fait. Et on voit une roue, ça prend de la place et c'est possible grâce à cette nouvelle plateforme. Sans la nouvelle plateforme, on n'aurait jamais pu faire des aussi grandes roues qui donnent ce caractère SUV incroyable à la voiture. Vincent, merci beaucoup pour toutes ces explications. Nous allons maintenant, enfin, je pense que vous, comme moi, vous partagez cette impatience de voir ce nouveau modèle, la DS3 Crossback. Eh bien, c'est maintenant, dans quelques secondes. Suivez-moi, elle est là. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui, ici à la maison, au DS Design Studio, l'endroit où sont créées toutes les nouvelles DS. Lorsque nous avons créé la marque, je vous ai promis une gamme à six modèles avec un lancement par an. Eh bien, nous sommes au rendez-vous. Un an après la présentation de DS7 Crossback, vous découvrez aujourd'hui le deuxième opus de la stratégie de DS. La stratégie de notre toute jeune marque, puisque je vous rappelle que nous n'avons que quatre ans. DS est plus que jamais la marque du raffinement et de la technologie. Et avec DS3 Crossback, nous le prouvons. Nous avons, sur cette voiture, poussé encore un cran plus loin l'exigence pour créer ce SUV à la fois urbain et voyageur. Je peux vous dire que, pour moi, DS3 Crossback est une icône du style high-tech. D'abord, avec ce style unique et des proportions qui feront date dans le segment. Le design est spectaculaire avec cette attitude prête à bondir, avec des muscles, une musculature extrêmement présente. Vous voyez ces grandes roues 690 mm, chaussées de jambes 18 pouces. Vous voyez également le raffinement du flanc avec les poignées de porte affleurantes. DS3 Crossback, c'est aussi, bien sûr, la poursuite de la recherche absolue du détail avec des matériaux nobles pour créer ces intérieurs hyper haut de gamme que nos clients apprécient. Et puis, DS3 Crossback, c'est un niveau de technologie dans le segment jamais atteint à ce jour. Et je voudrais citer les projecteurs DS Matrix LED Vision. Je voudrais citer, bien sûr, la conduite autonome, semi-autonome de DS3, le niveau 2 de conduite autonome directement hérité de DS7 Crossback que nous sommes les premiers au monde à introduire dans ce segment. Et puis, bien sûr, les poignées de porte affleurantes qui se déploient à l'approche du conducteur. DS3 Crossback inaugure aussi une toute nouvelle plateforme. Une plateforme qui est une plateforme multi-énergie. Une plateforme qui offre à la fois des motorisations classiques et une motorisation électrique pour nos clients sans aucun compromis. Sans aucun compromis parce que chez DS, notre vision de l'électrification, c'est que électrification is the next luxury. Cette vision, elle était présente dès la fondation de la marque. Quelques semaines après avoir créé DS Automobile, j'ai engagé la marque dans le championnat du monde de formule électrique. Ensuite, nous avons révélé notre premier Dream Car, DS E-Tents, une voiture 100% électrique avec un design et des performances à couper le souffle. Cette année, nous avons proposé notre vision de l'automobile de luxe à horizon 2035 avec DSX E-Tents, là aussi, une voiture électrique. Aujourd'hui, E-Tents devient notre label électrique et en 2019, nos technologies sont dans la rue. En fait, 2019, c'est l'année de l'électrification pour DS avec le lancement simultané de DS7 Crossback E-Tents 4x4 et de DS3 Crossback E-Tents, ici, à côté de moi, que nous avons choisi de mettre à l'honneur pour ce reveal. L'électrification chez DS, c'est zéro compromis, je vous l'ai dit. Parce qu'en fait, pour nous, c'est plus de plaisir de conduire. DS7 Crossback E-Tents 4x4, c'est 300 chevaux, 4 roues motrices. DS3 Crossback E-Tents, c'est le couple de 260 Nm des zéro kilomètre heure, le zéro à 100 en 8,7 secondes. L'électrification, c'est aussi plus d'autonomie. DS3 Crossback E-Tents offrira plus de 300 km d'autonomie en cycle WLTP, c'est-à-dire un peu plus de 450 en cycle NEDC, dont vous avez peut-être plus l'habitude. C'est aussi l'opportunité de recharger sa batterie à 80% en 30 minutes. Et puis, bien sûr, l'électrification, c'est une manière structurellement plus efficiente d'utiliser l'énergie. Sur les 300 km d'autonomie que je mentionnais, sachez que 35 km sont apportés par l'énergie qui est récupérée au freinage. En mode urbain, où on freine davantage, c'est même jusqu'à 20% d'autonomie supplémentaire qu'on peut récupérer grâce à la régénération d'énergie au moment du freinage. C'est une technologie que nous connaissons bien, qui nous vient de la Formule AI. En Formule AI, une Formule AI qui arrive au bout de la ligne droite et qui freine, c'est l'équivalent d'un moteur de 200 chevaux qui vient recharger la batterie. Cette technologie arrive aujourd'hui dans la rue. Et puis, bien sûr, l'électrification, c'est une manière d'anticiper toutes les réglementations qui peuvent être mises en place dans les grandes villes, là où vivent ou travaillent la plupart de nos clients. Donc, l'électrification, c'est vraiment futur-proof. Et ça tombe bien parce que le futur chez DS, c'est maintenant. Chez DS, nous voulons continuer de développer la mobilité du futur. Et pour ça, nous allons offrir un certain nombre de nouveaux services. Alors, ça commence avec DS Mobility. DS Mobility, c'est la facilité pour nos clients qui auraient encore des inquiétudes sur l'autonomie, de bénéficier d'un véhicule thermique au cas où ils en auraient vraiment besoin. Nous lançons aussi avec DS3 Crossback, DS Smart Access qui permet à nos clients de déléguer l'utilisation de leur voiture grâce à leur smartphone sans aucun échange de clé physique. Et puis, nous allons bientôt venir également avec une application DS Road Trip entièrement dédiée à l'art du voyage. Alors, vous le voyez, avec DS3 Crossback, c'est notre vision du futur qui se met en place et qui nous fait avancer sur toutes les dimensions. Nous allons continuer également à développer notre réseau pour nous rapprocher de 500 points de vente dédiés à DS d'ici la fin de l'année 2018 dans le monde. Nous en avons actuellement 340. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus de 150 ouvertures de points de vente d'ici la fin de l'année. je vous laisse faire le calcul, ça fait plus d'un point de vente par jour sur cette fin d'année ouverte dans le monde pour DS. Vous le voyez, le monde change et DS va vite. DS va vite parce que nous voulons continuer d'offrir à nos clients toujours plus de technologie, toujours plus de raffinement et j'espère contribuer à changer pour eux le monde de la mobilité. Je vous remercie et je vous laisse en compagnie de DS3 Crossback. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada